BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. C'est une piste à suivre pour les marchés. C'est une piste à suivre, d'autant qu'en fait, on est un peu dans le même phénomène que pendant le Covid, où on a constaté que les tendances qui sont apparues pendant le Covid étaient déjà enclenchées avant la crise, et le Covid n'a fait qu'accélérer un certain nombre de tendances. C'est vrai aussi pour la défense ? C'est vrai pour la défense, par exemple, si on regarde les chiffres 2020 des dépenses militaires au niveau mondial, elles étaient en croissance de 2,6% par rapport à 2019, alors que dans ce contexte-là, 2020, on se rappelle, les pays étaient en lutte contre le Covid, et malgré tout, les investissements dans le domaine militaire étaient en croissance, avec certains pays, comme on parle par exemple beaucoup de l'Allemagne, l'Allemagne qui a décidé de passer à 2% de ce budget alloué aux dépenses militaires, était déjà en augmentation de plus de 5% en 2020 par rapport à 2019. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les dépenses militaires, il paraît évident pour tout le monde qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il va falloir probablement protéger nos démocraties, un peu comme on le fait avec la réduction à la dépendance de certaines énergies, et bien on va le faire aussi au niveau militaire, et on s'attend probablement à ce que les dépenses militaires, les dépenses de défense augmentent fortement, et donc c'est une thématique qui nous semble être intéressante jouer aujourd'hui, et qui est un petit peu étouffée par la tendance ESG, des investissements responsables. Oui, on ne voulait pas en avoir dans les portefeuilles. Voilà, peut-être, en tout cas c'est notre position, je sais bien, on pense qu'il va y avoir un changement de paradigme, aussi dans la vision que les sociétés de gestion ont, parce que je suis persuadé que le marché est conscient du fait qu'aujourd'hui, il faut avoir dans une logique, une fois de plus, de défense de nos principes démocratiques, d'une meilleure défense, et donc de dépenses budgétaires qui vont augmenter. Alors comment on accède justement à des titres ou à des fonds qui sont exposés à ces actions défense-sécurité ? On est peut-être un peu aux avant-postes, mais justement aujourd'hui, il n'y a pas encore comme les actions défense militaires étaient un peu décriées, alors sauf si on va faire du stock picking sur certaines actions comme Thalès, mais qui ont déjà beaucoup augmenté. Nous, on s'intéresse beaucoup aux fonds, aux fonds thématiques. Aujourd'hui, il y a peu de fonds thématiques qui jouent la carte de la défense. On peut même dire qu'il n'y en a pratiquement aucun. Indirectement, il y a certains fonds qui vont jouer la thématique de la sécurité au sens large. D'ailleurs, on parle de guerre hybride et donc d'attaques, de cyberattaques potentielles. Il y a des fonds qui vont investir sur les entreprises qui sont capables de créer de la valeur pour les prochaines années, sur la sécurité physique, la sécurité des gouvernements ou des États. On ne parle pas directement d'armes, on ne parle pas de défense, mais on parle plutôt de cercles éloignés de la sécurité, mais qui vont profiter d'une certaine manière de cette prise de conscience sécuritaire. Je pense notamment à deux fonds, le fonds Pictet Security et le fonds Thématiques Safety. Ce sont deux cités de gestion qui ont pour l'habitude d'aller sur les thématiques, d'investir sur des thématiques. Et là, typiquement, elles ont une réponse, une fois de plus, qui est partielle, mais qui va probablement profiter de cette tendance-là. Et pourtant, ces fonds, je crois que pour l'instant, ils excluent les investissements directs dans l'armement. Vous pensez que ça va changer ? Je ne sais pas si ça va changer à leur niveau, mais ce que je peux anticiper, c'est qu'il va y avoir un changement de paradigme et peut-être une évolution de la vision des fonds ESG, ou en tout cas des labels ESG, pourquoi pas, ou sinon des thématiques qui vont abandonner temporairement le label ESG à condition d'aller sur des thématiques qui sont maîtrisées. Il ne s'agit pas d'investir sur les armes en vente libre aux Etats-Unis, il s'agit d'investir sur la défense des pays. Alors au-delà de la défense, il y a aussi une autre conséquence de la guerre en Ukraine, on en a beaucoup parlé, c'est la flambée du prix des matières premières et du blé en particulier. Là encore, c'est une tendance d'investissement ? Oui, alors là, je pense que beaucoup de vos invités abordent cette thématique à longueur de plateau, j'ai envie de dire. En fait, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement d'un côté, l'ONU a l'air sur un risque d'épidémie de famine, et donc ça nous fait prendre conscience là aussi qu'il y a une tendance lourde qui va apparaître. Il y a cet enjeu qui est la réduction des dépendances à certains pays comme l'Ukraine et à la Russie, comme on a pu le constater sur les médicaments au moment où le Covid est arrivé, donc là, on considère qu'il y a des thématiques autour de la nutrition et des évolutions de la manière de consommer un certain nombre d'éléments nutritifs, vont évoluer. Et là aussi, on a de nouveau des sociétés de gestion qui ont cette approche thématique, qui investissent sur des sociétés, qui agissent dans le domaine et qui investissent, qui se développent dans le domaine des nouvelles nutritions. Et donc, sans vouloir, je pense que ce sont des fonds qui n'ont pas pour objectif de profiter des famines, mais plutôt de se dire qu'il y a un besoin demain d'évolution pour répondre aux besoins alimentaires de la planète, et donc il y a des sociétés qui font de la recherche et de développement dans ce domaine-là, et qui vont créer de la valeur dans les années à venir. Là aussi, on a des fonds autour de la nutrition, des matières premières qui peuvent profiter de cela. Et puis en plus, ce sont des sujets qui vont, on va le voir probablement, répondre aussi aux enjeux d'inflation. Donc défense, nutrition, est-ce qu'il y a d'autres méga tendances mondiales qui se dessinent avec la guerre en Ukraine ? Alors, je pense qu'on a couvert l'essentiel des sujets qu'on peut déjà identifier aujourd'hui. Bien entendu, indirectement, il y a toute la transition énergétique, tous les fonds et toutes les thématiques autour de la transition énergétique, puisqu'il y a cette volonté de reprendre une indépendance énergétique, donc indirectement, la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine va probablement aussi améliorer le besoin, ou en tout cas pousser le besoin d'investissement dans la transition énergétique. Donc là aussi, c'est une thématique qui, indirectement, va être portée par cette nouvelle donne. Comment est-ce qu'on investit sur ces thématiques ? Alors, à travers, là aussi, soit des fonds ou des ETF, même des trackers, qui peuvent le faire en assurance vie ou hors de l'assurance vie, à travers des supports qui sont assez largement répandus, pour le coup, là, sur les domaines de la transition énergétique, il y en a pléthore, alors que dans le domaine de la sécurité et de la défense, il y a très peu de solutions aujourd'hui. Vous avez soulevé un point intéressant, ces thématiques, sécurité, nutrition, est-ce qu'elles sont armées pour lutter contre l'inflation, puisque ça aussi, c'est l'autre guerre économique, cette fois-ci, du moment ? Oui, d'une certaine manière, puisqu'en fait, on peut considérer qu'on parlait juste, avec votre intervenant précédent, de pricing power, de capacité à imposer son prix. Il est évident qu'aujourd'hui, dans des secteurs où il y aura une demande qui sera portée par une nouvelle donne sociétale, pratiquement, on peut considérer qu'en fait, ces acteurs-là, à travers leurs prix, vont nécessairement pouvoir imposer à leurs marchés, plus facilement, les niveaux de prix et d'inflation, de coûts des énergies nécessaires à la production. Donc, on peut effectivement considérer que ce sont, par ailleurs en plus, des thématiques qui vont pouvoir absorber les chocs d'inflation. On en parlait tout à l'heure, vers 3h15, avec notre invité. L'épargne immobilière, investir dans l'immobilier, c'est un rempart contre l'inflation. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça reste quand même l'une des pistes privilégiées. Oui, il y a deux axes qui nous permettent de penser qu'aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai envie de dire, pour les épargnants qui se disent, j'y vois pas clair, je sais pas trop comment comporter sur le marché action. Est-ce que je peux arrimer mon patrimoine à un secteur qui va traverser la crise de façon un peu plus simple ? Je pense qu'effectivement, l'épargne immobilière y répond complètement. Parce que d'une part, tout le monde a en tête que sur l'épargne immobilière, qu'on soit investi en résidentiel ou qu'on soit investi sur le domaine des baux commerciaux, donc des bureaux ou des locaux commerciaux, on est quand même fixé à l'inflation par des indexations, les baux inter des clauses d'indexation. Et on a vu que par exemple, avant la crise, l'indice, l'ILC qui suit l'immobilier commercial était en hausse de 3,46% sur un an au troisième trimestre 2021. Donc avec l'inflation qui augmente et qui s'accélère, cet indice va encore augmenter, même s'il peut y avoir des discussions et des demandes pour geler ou créer un moratoire sur ces indices-là. On voit bien que dans le domaine du commerce par exemple, on a un suivi de l'inflation. L'inflation est intégrée directement au rendement de ces produits-là. Et puis il y a la valorisation, la revalorisation naturelle d'un bien immobilier. Là, ça ne marche pas à tous les coups, ça dépend de l'emplacement et de l'activité. Bien sûr, là il s'agit de trouver le bon emplacement, le bon produit, la bonne cible d'une certaine manière. Mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même trois éléments qui vont probablement soutenir là aussi l'inflation et la hausse des prix et donc une valorisation en hausse sur le secteur de l'immobilier. D'abord, c'est simplement parce que quand on a un contexte inflationniste, les coûts de construction augmentent. Donc là aussi, il va y avoir une translation de cette inflation sur les valorisations immobilières. Il y a aussi un ralentissement de la chaîne de production qui exerce une pression sur les coûts de financement. Donc ça, c'est un autre élément, toujours dans ce contexte inflationniste. Et puis il y a autre chose, c'est que si on s'intéresse par exemple au marché résidentiel, le marché de l'investissement immobilier résidentiel ne va pas disparaître. Au contraire, il est en France par exemple sous-servi, il y a une sur-demande par rapport à l'immobilier résidentiel. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'institutionnels, notamment qui viennent de l'étranger, qui cherchent à se défaire d'un certain nombre de produits obligataires, qui ont un intérêt aujourd'hui pour l'immobilier résidentiel parce qu'ils voient qu'il y a une convergence du rendement. Et donc il y a des capitaux qui arrivent et en même temps il n'y a pas une offre supplémentaire. Et donc ça, ça va faire monter aussi probablement l'intérêt pour l'immobilier résidentiel. Donc on est assez favorable aujourd'hui sur l'épargne immobilière, notamment au domaine de l'immobilier résidentiel. Merci beaucoup Vincent Kutkovic, directeur général de Bienprévoir.fr. Merci pour ces éléments d'explication. Et pour votre analyse, sachez qu'on reviendra justement sur ce paradoxe peut-être entre l'investissement socialement responsable et l'armement. On en parlera tout à l'heure à 16h15 avec Guillaume Chalouin-Mescart-Hamilton. Il sera en direct avec nous. On marque une pause juste après. Nous retournerons à la Bourse de Paris, à Euronext. Etienne Braque nous attend. Et puis on parlera de l'actualité américaine avec Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services aux Etats-Unis. A tout de suite.